Hello Stan, ça va ? Ça va et toi ? Ouais, ça va, super. Où est-ce qu'on est là ? On est au domaine de la Reine Margot, Thomas. Ok, trop bien. Et toi, qu'est-ce que tu fais dans ce domaine ? Moi, je suis le directeur de la restauration, c'est-à-dire que je suis en charge de l'ensemble de la restauration. Donc c'est les banquets, le restaurant, on a deux bars, et tout ce qui est room service pour l'établissement. Ok, c'est franchement magnifique. Merci. On a eu la chance de passer la journée là, on s'est régalés. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire du domaine Reine Margot ? Ouais, l'histoire, elle est assez sympa en fait. En 1606, on a la Reine Marguerite qui vient s'installer sur le domaine. La réalité, c'est qu'elle quitte la peste et le tumulte parisien. Ici, les Mouineaux, à ce moment-là, c'est beaucoup plus la campagne. En 1615, malheureusement, elle décède. Et quelques années après, on a le père Jean-Jacques Ollier qui vient récupérer le domaine et qui en fait un lieu de formation et de séminaire pour les Sulpiciens. Ça devient vraiment un lieu religieux. En 2016, on a le groupe Accor qui récupère le domaine et qui décide d'en faire un hôtel. Plus précisément, la marque M-Galerie, qui est une marque du pôle luxe du groupe Accor. On est sur un hôtel, du coup, 5 étoiles. Ok, super. Et c'est quoi un peu la particularité du domaine ? Nous, ce qui est génial, c'est qu'on va jouer sur deux grands axes sur la restauration. Déjà, tu as l'histoire du domaine. Donc, on a plein de clins d'œil dans notre cuisine que tu as dégusté ce midi. Par exemple, la petite bouche et marguerite, petit clin d'œil à la reine. On a dans un grand jardin, je ne sais pas si on le voit au plan derrière, on a un grand jardin dans lequel on a implanté un énorme potager et verger. On a 80 variétés de légumes et on va avoir à peu près plus de 400 variétés de fruits. Ok. Donc, ça, on s'éclate avec ces produits, que ce soit dans nos assiettes pour nos convives, mais aussi dans les cocktails. Ok, génial. Oui, il faut ça. Eux, ils s'éclatent un maximum avec ça, vrai. L'autre particularité, c'est l'histoire, on va revenir dessus. Toujours ces petits clins d'œil et on a une chapelle sur le domaine qui a été créée en 1850, donc elle est assez récente. Nous, on l'a récupérée en 2016 dans un triste état et on a décidé de la rénover comme elle était à l'époque. Ok. Les sulpiciens qui vivaient sur ce domaine à ce moment-là, avant, sont venus désacraliser le lieu. Ok. Et nous, on a décidé d'en faire un bar. C'est un peu notre speakeasy à nous. C'est tout petit, on n'a qu'une douzaine de places assises. Et en fait, déguster un rhum dans une chapelle, c'est assez délicieux. Oui, c'est incroyable. En plus, ça donne un effet effectivement très speakeasy, un petit peu intimiste, qui est assez ouf. Les rhum sont hyper bons pour avoir eu la chance d'agouter. Tu nous disais que tu avais pour ambition d'avoir jusqu'à 400 références. Oui, oui. Ok, incroyable. C'est le but. En fait, là, normalement, début avril, la sacristie sera terminée. Et là, on va s'éclater avec nos 400 références. La sacristie, c'est quoi ? On a deux salles, en fait, dans cette chapelle. Quand tu rentres, à droite, on a la sacristie, c'est là où se préparer les religieux. C'est ça. Et la chapelle, c'est là où on allait prier. Dans cette sacristie, on a décidé d'installer deux belles étagères sur lesquelles on va afficher 400 références. En fait, on choisira ensemble notre rhum dans cette sacristie. Une fois qu'on a le verre bien rempli, on vient le déguster dans la chapelle. Incroyable. Et quand est-ce qu'on peut venir déguster ça ? C'est ouvert du jeudi au samedi, de 18h à 23h. Donc, on a deux thématiques. On a la thématique masterclass. Donc, en fait, c'est de 18h à 18h45. En fait, tu as une dégustation accompagnée par un sommelier qui t'explique tout sur l'histoire du rhum. On fait dégustation autour de quatre rhum du monde. Enfin, un bon petit voyage gustatif. Et ensuite, à partir de 19h, on propose soit la même formule, mais en format dégustation. C'est-à-dire que tu es tout seul à déguster tes rhum, tu n'as plus le sommelier. Ou alors une des 400 en référence à l'averse. C'est 5 centilitres. Mais pas trop tard le soir parce que sinon, on dérange la suite. Oui, on a une petite suite iconique. On a trois suites iconiques sur le domaine, dont une qui est située dans la chapelle, en fait, qui est juste au-dessus du bar à rhum. Et oui, donc ça termine à 23h. Enfin, on essaie de faire la commande vers 22h30. Incroyable. Et peut-être le petit mot de la fin. Qui est-ce qui peut venir et pour faire quoi au domaine Reine Margot ? Qu'est-ce que tu nous conseilles ? En fait, ce qui est génial ici, c'est que ça a été le refuge de la Reine. Maintenant, ça devient le refuge de nos convives. En fait, on est ouvert il n'y a pas si longtemps. On est ouvert que depuis le 24 octobre. Et c'est vraiment le retour des clients. Ils nous disent tous, c'est vraiment un refuge ici. C'est-à-dire qu'on est aux portes de Paris, dans un cadre très vert. C'est très calme. On a une magnifique terrasse. Ça a été vu sur la tour Eiffel. Franchement, pour moi, on a une des plus belles terrasses de Paname. Et même l'offre, elle est toute centrée sur l'histoire, sur le jardin. Donc, tu vois, on sort vraiment sur le circuit court du potager à l'assiette, en fait. Donc, on surfe là-dessus, même dans nos cocktails. Et c'est assez génial, quoi. Donc, en famille, un petit repas romantique, en famille, avec des potes. Franchement, tout type de clientèle, venez. Pour manger comme pour boire un verre. Exactement, ouais. Le déjeuner comme le dîner. Exactement. Parfait. En vrai, je confirme que c'est hyper dépaysant au port de Paris. Donc, nous, c'est régalé. Et j'espère qu'on pourra repasser très vite. Mais reviens quand tu veux. En tout cas, c'était un plaisir. Tétilienne, c'était génial. Et puis, quand vous voulez. À bientôt. Salut. Ciao.